Salut tout le monde, bienvenue à la maison pour le Grand Prix de Belgique, la dixième des 16 manches de ce championnat. On va essayer d'attaquer le toboggan des Ardennes avec sans doute pour la première fois de la saison la meilleure voiture sur le papier. Et qu'en sera-t-il en piste ? La réponse tout de suite. Les conditions sont un petit peu nuageuses pour cette Q1. Ça ne devrait pas être si dérangeant que ça. Allez c'est parti. Un peu de dérapage à la source mais c'est rien. Pieds à fond le Rédillon, ce n'est pas un problème avec le setup que j'ai. Je regrette toujours que pendant les qualifs on n'ait pas ce speed trap dans le Rédillon comme on a aux essais libres. Ce serait intéressant malgré tout de voir un peu ce que donne le setup. Et pour vous aussi d'ailleurs. La voiture tient bien dans le deuxième partiel. J'avais mis un point d'honneur à ce que les freins et le différentiel fonctionnent bien. Et j'ai une voiture très agile dans le deuxième partiel avec des tendres. On parvient même à tourner dans le double gauche assez facilement. Et normalement on devrait avoir les deux nouvelles améliorations aéros pour Monza. Ce qui donnera toute autre dimension, je pense, au feeling de la voiture. Même si là maintenant elle est bien équilibrée, on a vraiment une voiture qui peut nous permettre de nous battre pour la fin de saison. Je ne vais pas aller chercher Mercedes mais faire des coups déclassés certains. J'ai freiné très timidement là. A l'entrée de la chicane. Alors que va donner ce chrono ? Un meilleur temps. Une 40 et une 9, c'est pas mal pour l'instant. On va voir ce que va donner la fin de séance. Résultat plutôt concluant à l'issue de cette première séance. On a le meilleur temps en pneu tendre devant Bottas, Albon et Verstappen. Pierre est cinquième, Hamilton aussi. Donc pas de surprise parmi les éliminés avec Williams, Alpha et As qui restent sur le carreau. On garde toujours ces conditions immondes pour la Q2. Je vais essayer de moins patiner surtout ici. Voilà, avoir une bonne sortie c'est important. On déclenche le chrono. Et on est aussi moins en sous-virage à la source. C'est pas exceptionnel mais ça fera l'affaire. Pied à fond, un peu large. Mais on a assez d'appui. J'ai vraiment trouvé un bon équilibre. On devrait se battre pour la pôle. Sans trop de difficulté. En tout cas pour la Q3. L'entrée dans les cons est parfaite. En tout cas parfaite, autant que ça puisse l'être avec cette voiture pour moi. Je n'ai plus peur d'aller chercher une piste comme Monza par exemple. Avec une voiture comme celle-ci. Ce qui aurait pu être le cas vraiment en début de saison. Et on sait que maintenant on va pouvoir financer différents départements pour l'année prochaine. Maintenant que Pierre est certain de rester avec nous. Oh, beaucoup de sous-virages. Là je me suis vraiment loupé dans le pif-paf. Là aussi, pas exceptionnel cette section. On va se rattraper à Blanchimon. Je pense que si je ne me loupe pas au bus stop, on est quasiment garanti les amis de passer en Q3. Elle est rivée au sol. C'est un vrai plaisir. En première, pour céder au frein moteur. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Et le meilleur temps à nouveau. Et attention parce qu'Albon il est en médium. Donc on termine avec pour l'instant à 30 secondes. De la fin de la séance, le meilleur temps devant Verstappen et Bottas. La séance s'est plutôt bien passée pour nous. Mais pas pour Pierre qui a éliminé. 12ème position pour Gasly. Alors il a tenté les médiums comme Albon et ce n'est pas passé. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon en tout cas, Pierre partira avec des pneus neufs. Dommage parce que par rapport à Red Bull, du coup, on ne pourra pas se battre à armes égales. Et déception peut-être avec la deuxième Alphatory éliminée aussi inextrévise. Romain Grosjean. Mais Jack Aitken fait une belle performance. Il est en Q3. C'est une des rares fois où on aura je pense le Britannique à ce niveau-là. Et Sainz avec une McLaren qui se met à la limite de la 10ème place. L'Alpine d'Ocon est de nouveau aux avant-postes. Je pensais qu'on était parti pour une éclaircie. Mais non, on va garder les nuages jusqu'au bout. Alors vous savez, il y a parfois des circuits dans lesquels on sait qu'on sera performant. Une fois qu'on met les roues sur le tarmac. Moi, il y a l'Autriche et Espa. Je vais essayer d'aller chercher cette pôle. Ça ne me paraît pas infaisable. La Hamilton qui était à 3 dixièmes. On est bien, on est bien. Aux durées d'Ion. Le BRS ouvert. La voiture qui a une bonne vitesse de pointe malgré tout. Sans manquer d'appui dans le deuxième partiel. Il faut que j'en profite. Surtout que la piste est bien libre. Premier partiel dans le Mauve. Trop optimiste sur la corde dans le Speakers Corner. On va lâcher un tout petit peu pour l'inscrire dans le double gauche. C'est vraiment un plaisir. La voiture est vraiment très très bien. J'apprécie vraiment ce tour. Je vais réussir à tout mettre bout à bout jusque là. Je vais prendre un double stop. J'ai essayé de retarder au 100 mètres. Je sais qu'on peut traîner encore plus tard. Mais pas avec ce setup. Et on prend la pôle. On est en pôle pour l'instant. Mais il faut encore que la séance se termine. Et Hamilton n'est pas loin. Et nous sommes en pôle. Et de manière plutôt autoritaire. Par rapport à la voiture d'Alexander Albon. Qui partagera avec nous la première ligne. C'est plutôt bon signe. Les Mercedes sont derrière. Donc voilà. On va quand même rendre hommage un minimum à la voiture. Parce que là elle était vraiment exceptionnelle. Donc à voir ce que ça va donner en course. Bien évidemment. Mais c'est la première pôle que l'on obtient avec l'équipe. Donc très importante pour la suite de la saison. Surtout c'est la preuve qu'on avait titillé au Canada déjà. Hamilton lors d'un tour. Mais là on a vraiment corrigé tous nos problèmes. C'est vraiment la récompense véritablement. D'un début de saison calamiteux au niveau du vendredi. Je vous rappelle qu'on galérait en essai libre et en calife. J'arrivais à peine à sortir la Q1, Q2 lors des trois premiers Grand Prix. Donc on a vraiment fait un step up sur le setup au niveau vraiment d'un tour rapide. Et ça c'est vraiment très agréable. Surtout avec la nouvelle balance et le nouveau châssis. J'ai hâte de poursuivre avec la course et le dimanche dans ce Grand Prix de Belgique. Nous sommes de retour en Belgique pour cette manche du championnat du monde de Formule 1. Il s'agit d'un circuit mythique sur lequel Ayrton Senna a remporté six victoires. Mais c'est également ici que Michael Schumacher en 1992 et Charles Leclerc en 2019 ont décroché leur première victoire en Formule 1. Nous nous retrouvons aujourd'hui au cœur des Ardennes belges. Les 7 km de ce tracé alternent longues lignes droites, virages rapides et grands dénivelés et font de ce circuit l'un des plus passionnants du calendrier. Les Grand Prix sont toujours exceptionnels. Pour résumer, cet endroit est unique. Nous avons une fois encore l'honneur de compter sur Nicolas Martin pour cette course. Bon, parlons un peu du rookie. Que pensez-vous de leur résultat pour l'instant ? Ils ont eu une année admirable jusqu'ici. Certaines de leurs performances sont à souligner, mais il faut surtout saluer leur constance. S'ils continuent comme ça, on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Le rookie part en pole position, suivi d'Alexander Albonne. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Bottas, Max Verstappen et Sainz, Leclerc, Ricardo, Ocon et Jack Aitken. Grosjean, Gasly, Sergio Perez et Norris, Kviat, Stroll, Nick De Vries et George Russell. Giovinazzi, Latifi, Magnussen et Guan Yuuzhou. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et pour la première fois en trois saisons, on mène le paquet. Nous sommes en pole pour ce Grand Prix de Belgique un peu particulier pour moi, avec la volonté de bien faire ici à la maison. Ce serait intéressant de battre Red Bull. Alors malheureusement, on a juste derrière Albonne et Verstappen, mais Albonne est en médium. Ça c'est aussi une information importante, c'est-à-dire que si Hamilton ne parvient pas à passer Albonne dans les premiers kilomètres, eh bien on va pouvoir profiter peut-être d'une stratégie où les autres seront retenus derrière le Tailand. Alors on n'attend pas de pluie selon Jeff à la radio, ça c'est encore une fois la bonne nouvelle. On va avoir des conditions correctes, les pneus sont également en bonne forme. On va être un petit peu au-delà du premier stint. J'ai normalement 7 tours avec ces pneus-là, mais le dernier devrait être un petit peu calamiteux. Donc selon la gestion et une potentielle safety car, parce que malgré tout on est à Francorchamps, eh bien on va essayer de tirer meilleure partie de cette pole position et pourquoi pas aller s'imposer pour la deuxième fois qu'on avait gagné. Vous l'avez vu malheureusement, merci Shadowplay et Nvidia, je ne vous raconte pas en off ce qu'il faut pour parfois record cette carrière. Avec les patchs et les mises à jour qui ont lieu tous les mercredis, le jour où je rentre au studio pour tourner, eh bien le jeu est patché la nuit qui précède, donc je peux remettre parfois tous mes modes et ça me prend une petite soirée dont je me passerai bien. Mais au-delà de ça, on va essayer de concrétiser face à Red Bull et surtout de voir si Pierre peut remonter, parce que la suite de la saison et la lutte pour la deuxième place risquent d'être intéressantes. Je ne pense pas qu'on aille chercher Mercedes, sincèrement, même si aujourd'hui Pierre fait partie des trois meilleurs pilotes du plateau, on n'a pas les deux voitures pour l'instant capables en développement d'aller chercher les Mercedes. On va resserrer un petit peu tout le monde en cette fin de tour de formation pour ne pas attendre trop longtemps, parce que vous le savez, plus longtemps on attend sur la grille, plus les pneus refroidissent et les freins chauffent. Et donc tout dépendra d'Albon et de sa volonté à peut-être aller plus loin avec l'estime. Donc on verra ce que va donner ce premier relais en pneu tendre, il faut bien le gérer. Et je pense que si c'est petit, car il y a dans la première période, eh bien on pourrait peut-être gagner après le Canada notre deuxième Grand Prix. Ça ferait du bien au moral, qui en a bien besoin. On part du côté intérieur, c'est bien, mais c'est la partie sale, puisque la trajectoire est déjà sur la partie gauche de la piste. Dans un instant, on va pouvoir se lancer pour ce Grand Prix de Belgique. Ça n'a pas traîné pour mettre les choses en place, les feux s'allument. C'est parti ! Très mauvais départ d'Albon qui se fait déborder par la Mercedes. Est-ce qu'Hamilton va pouvoir aller nous chercher ? Non. Albon reste devant, c'est bon signe. Le départ comme on l'aurait souhaité, pas d'accrochage derrière. Premier passage dans le rayon de l'eau rouge. Et tout le monde, pour l'instant, s'en sort. Parfait. Et voilà, le départ s'est bien passé. On va pouvoir se calmer dans le deuxième partiel, plus sinueux. Ça va être plus délicat de dépasser. Et donc Albon qui continue à faire écran par rapport au Mercedes. C'est ce qu'on voulait. Départ parfaitement exécuté. Un petit peu de sous-virage. Dans l'épingle de Bruxelles. Alors je ne pense pas qu'on va dominer le Grand Prix, on ne va pas s'échapper. Malgré tout, on va essayer de garder Albon au-delà du DRS. Et ça se joue dans les premiers tours. Les encouragements de Jeff. Bien sûr. Un peu de sous-virage avec le poids du carburant. Et on repart tant qu'il n'y a pas de DRS pour s'extirper un peu d'Alexander. Oh ! Ça, ça peut être regardé un peu trop, c'est rétro. Allez, tout n'est pas encore en température après un tour. On va conclure malgré tout cette première boucle en tête. On va réussir à s'extraire d'Albon et de son aspiration. On a encore un tour pour y parvenir. On va réussir à s'extraire d'Albon. C'est la seconde qu'on cherche à avoir sur Albon. C'est positif. On continue à essayer de l'avoir. Surtout avant que les pneus tendres s'écoulent. Parce qu'à un moment ou à un autre, il récupérera la tête de la course. C'est inévitable. Et on a notre seconde. Ça y est, sur Albon, il faut maintenant essayer de garder cet avantage pour le troisième tour. Alors qu'on attaque seulement le troisième tour. C'est rare qu'on ait ce message avant. On nous indique qu'on est dans la fenêtre du DRS. Ce qui n'est pas encore le cas pour Albon. On n'en est pas loin. Et on est échappé pour l'instant. Des griffes. La Red Bull. On gère plutôt bien cette course pour l'instant. Attention, drapeau jaune. Sans doute un souci dans la chicane des combes. Pas d'abandon mentionné. Moins pour l'instant. Non, on continue. Il y a une voiture au ralenti. Une Alfa Romeo, semble-t-il en difficulté. Le drapeau jaune nous poursuit. Ça nous a un peu déconcentrés. C'est Romain Grosjean qui abandonne. Alors, voiture de sécurité pour l'abandon de l'Alfa Tori de Romain Grosjean. Non, c'est dommage. Par contre, il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement, au niveau des pneumatiques. On est au troisième tour de course. Est-ce que ce serait intéressant de rentrer sous période de safety car ? Ce sera un peu tôt. Quatrième tour. On peut le tenter. On peut le tenter. On va le tenter, d'ailleurs. Allez. Avant que la safety car ne nous rejoigne, on va rentrer. Est-ce que d'autres vont faire pareil ? Oui, oui, ça rentre derrière. Ça rentre pour la deuxième voiture du plateau. Oui, tout le monde rentre, en fait. Ben voilà. Ben voilà, tout le monde rentre. Et même double arrêt chez Yaros. Tout le peloton est dans les stands. Ça, c'est incroyable, quand même. Alors, croyez-moi que j'ai tout fait pour essayer de faire fonctionner les tenues de mes mécanos. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, on est bien évidemment derrière le pace car. Et maintenant, on a les pneus neufs. Et on va attendre qui est derrière nous. Le bon Hamilton. Sainz qui a fait un bel arrêt. Et Hidken qui est cinquième. Écoutez, on va faire le point un petit peu. Et je crois que Pierre est bien remonté aussi. Pierre, sur la deuxième Yaros, a l'air d'être aussi dans le coup. C'est pas mal. Alors, maintenant, on est face à un dilemme total dans cette période de safety car. Regardez ce qui se passe. On est au quatrième tour de course. Alexander Albon est rentré comme tout le monde. Mais lui était en pneu médiobe au moment du départ. Donc, lui, il est en tendre. Et il va devoir faire les tours qui nous séparent de l'arrivée avec des pneus temps. Et ça risque d'être compliqué, même s'ils sont neufs, je trouve, de faire autant de tours. Mais pas impossible. Bon, nous, on est en médium. C'est le cas de tout le monde derrière. Pierre qui a fait un coup monumental est remonté. Donc, il y a Hidken qui est cinquième. Sixième, il y a une Ferrari. Et septième, il y a Pierre. Donc, on le voit dans le rétroviseur, la Yaros qui est là-bas. Et on a profité du fait que toutes les voitures sont entrées deux par deux dans les équipes. Mais nous, on a pu faire un double arrêt parfait chez Yaros. Alors, l'abandon de Romain Grosjean semblait mécanique. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne pense pas qu'on va repartir à la fin de ce quatrième tour. Ce serait bien d'en faire un supplémentaire pour le coup. Ça nous arrangerait. Et là, on laisse un petit peu s'échapper le Payscar. Il y a d'ailleurs pour l'occasion de retrouver ses couleurs habituels. Écoutez, on va faire un tour supplémentaire sous ce régime de voitures de sécurité. L'occasion donc d'économiser un maximum de carburant et surtout d'économiser les gommes. Ils ne sont pas si usés que ça. Donc, c'était la bonne stratégie, effectivement. Et la safety car qui va donc s'effacer à la fin de ce cinquième tour de course. On est à mi-parcours avec des pneus médiums, du coup, en bonne forme. Et on va la laisser filer. Attention à la relance de ce Grand Prix de Belgique. On est très, très lent. Le Payscar qui va s'échapper. Allez, on repart. C'est parti. Drapeau vert. Il faut se méfier maintenant d'Alexander Albon avec ses pneus tendres. La Red Bull qui va être aux affaires. Oh là là, Albon dans le Redion ! Oh, il n'a pas le temps. Quelle menace d'Alexander Albon dans la montée. Il va se décaler. Et on lui laisse la tête du Grand Prix. Côte à côte avec le Thaïlandais qui a plus de motricité. Ses pneus l'aident beaucoup. Oh, et on emmène Hamilton un petit peu au large. La McLaren de Sainz qui prend donc la troisième place dans le virage de Bruxelles. Albon qui est incroyable avec ses pneus tendres. Ouais, nous on a un petit problème d'équilibre alors que c'est chaud derrière entre Hamilton. Et la McLaren, il repasse devant Sainz, Lewis. Bien joué. Tout d'un coup de chaud derrière. Albon est parti. J'ai vu qu'ils avaient privé de notre première victoire aux Etats-Unis l'année dernière. Il nous faut peut-être plus de temps pour remettre la voiture en marche de fonctionnement. On va voir ce qu'on peut faire avec l'ERS. Dans ce début de deux deuxièmes moitiés de course. Albon qui est donc le nouveau leader de ce Grand Prix de Belgique avec une Red Bull très rapide. On a besoin de deux tours avant de récupérer le DRS. Et deux secondes, une d'écart avec Pierre. Il n'est pas loin. Albon, il est en train de filer à une vitesse avec ses tendres-là. Il est aussi à l'aise que nous en premier relais finalement. Est-ce que les pneus vont aller au bout ? Par contre, on est très très vite en vitesse de point. Il n'y a rien à faire. Le moteur, là, il est dans une forme olympique. Regardez, on revient déjà sur Alexander Albon. Le temps de l'avoir laissé filer. Je vous avoue que j'aimerais bien le gagner ce Grand Prix de Belgique. On espère qu'il n'y aura plus de neutralisation. Sinon, c'est court se gagner pour Albon. En attendant, là, on peut essayer de refaire quelque chose avec les gommes. Mais si jamais il peut encore les économiser, c'est fini. Petite frayeur. La voiture m'a bien échappé, là. Pour l'instant, on est toujours titulaire du meilleur tour en course. Mais il ne m'étonnerait pas qu'Albon vienne nous déposséder de ce point important. On va voir le DRS. Et voilà, meilleur tour pour Albon, c'était couru d'avance. Ça, c'était vraiment couru d'avance. Vitesse de pointe, ce qu'on lui remet à Albon. C'était économisé un peu trop aussi, au niveau du carburant. Et on bloque dans Bruxelles. Ça peut arriver. Il ne faut juste pas se répéter. Pas mal de sous-virages avec les médiums. J'ai connu ça en essai libre. Il faut que j'attende mon heure. Mais là, avec Albon, ça commence à être long. Ça commence à être difficile. Trois secondes sans DRS, là. À moins d'un miracle pour les pneus. Il va aller gagner ce Grand Prix. Le pilote thaïlandais. Ça fait double mauvaise nouvelle. Avec des points qu'il va prendre. On ne va pas récupérer. Rapport à Repul. Après, je vois qu'Aït Kien est en train aussi de bouchonner derrière. On ne va pas récupérer. Albon qui est en train de nous la faire à l'envers. Il va aller gagner le Grand Prix. Il ne pourra pas faire autrement. Hamilton qui est à 7 dixièmes derrière. Il va avoir le DRS. Lui, nous, on est beaucoup trop loin par rapport à Albon qui est passé avec une facilité tout à l'heure. En plus, maintenant, les nuages s'en mêlent. Il continue à prendre de l'avantage. Ses pneus iront au bout. Albon avec des tendres est capable d'aller faire 8 tours de course. Impressionnant. Quand on est rentré au bon moment, on ne savait pas faire autrement. De toute façon, il fallait bien rentrer sous le Payscar comme tout le monde. Il y a trop de carburant économisé aussi. Il y a toujours un peu trop lourde. Et on tient à mi-temps. On tient les pilotes qui avaient la même stratégie que nous. Pour le reste, c'est bien plus compliqué. Albon qui va maintenant avoir quasiment 5 secondes d'avance. Au moins, d'une casse du moteur Honda, on ne peut plus rien espérer. De la part du leader. Et dernier tour pour Albon qui insiste. Une 42-0. Quasiment une seconde moins vite au tour. Quasiment une seconde moins vite par tour. Nouveau record du tour pour le Thaïlandais qui va donc mettre 26 points même. Très important dans notre lutte par rapport à Red Bull. On va en claquer 18. Évidemment, 8 points supplémentaires pour Pierre qui serait passé en 6ème place. Ce serait bien pour lui. En tout cas, un Grand Prix de Belgique, on n'a qu'un seul regret. C'est de ne pas avoir emporté la course. Pour le reste, on a dominé les séances qualificatives. C'est bien la preuve qu'une voiture ne peut pas être bonne et en qualif et en course pour l'instant. On a encore du travail. Il faut vraiment développer ce châssis pour pouvoir tenir avec les gommes sur le long terme. On est bon, la Safety Car était contre nous cette fois. Allez, on n'a plus de RS. Il serait volontaire de le finir comme ça, ça fait pas de regret. De toute façon, Albonne est à plus de 5 secondes. Donc vraiment impossible d'aller chercher le Thaïlandais. Ce deuxième relais, il est incroyable. Et on a effectivement eu un premier relais incroyable. La voiture fonctionnait beaucoup mieux en pneu tendre. Mais la Safety Car est arrivée au mauvais moment. On n'a pas pu en profiter. J'avais lu un commentaire il y a quelques temps sur l'un des derniers Grand Prix que c'est facile avec la Safety Car, il n'y a qu'à attendre. Et hop, on remonte dans le classement. Et bien Albonne en a bien profité. Et il va concrétiser en s'imposant aujourd'hui dans ce Grand Prix de Belgique. Victoire d'Alexander Albonne. Quant à nous, on va terminer deuxième devant Hamilton. Sainz et Jack Aitken. Belle performance pour l'équipe Magretto. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Nicolas Martin, quelle victoire écrasante aujourd'hui. Qu'est-ce qui lui a permis de faire la différence ? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder la tête froide et s'adapter rapidement à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations. Mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui. Et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport. Et on ne peut s'empêcher de partager leurs jours. Les résultats de ce Grand Prix de Belgique avec Alexander Albon qui s'impose. Du coup, avec le meilleur tour en course. On termine 2e, 3e Hamilton. Pierre remonte 6e quand même de la 12e place. C'est une belle performance. Norris aussi remonte. Donc voilà, pour les bonnes performances du jour. Giovinazzi, driver of the day. Ouais, bof. Pas trop d'accord avec ça pour le coup. Hamilton reprend l'avantage. 1 point quand même devant Verstappen. On est 3e à quand même 22 points. Ce n'est pas impossible quand même de faire quelque chose à la fin de la saison. Il ne faut pas se le cacher non plus. Surtout vu la bonne forme de la voiture. Et pour l'instant, c'est plutôt des Red Bulls qui dominent. Même si Hamilton reprend l'avantage par rapport à Verstappen. Pierre garde sa 5e place. Derrière, Sainz reprend l'avantage sur Perez et Gviat. Au classement constructeur. 33 points désormais. C'est pas mal quand même. L'écart de 50 points. Red Bulls nous repasse devant évidemment avec la victoire d'Albon. Et la bonne performance de Verstappen. Donc oui, McLaren remonte aussi devant Alpine. C'est très serré. Regardez le midfield. On est entre 56 et 45 entre la 4e et 8e position. Donc assez intéressant tout ça. Pour le reste, la suite de la saison s'annonce très intéressante. Surtout la partie hors Europe. Alors au niveau de la R&D, plus grand chose de possible en termes d'amélioration. Si ce n'est peut-être la fiabilité de certains éléments. Donc on va profiter d'avoir un petit peu de budget pour développer ça. Mais je pense pas qu'on est assez pour développer autre chose. Non, tout coûte 1900 désormais. Donc petite amélioration à ce niveau là. On attend que les départements continuent d'évoluer. Pour pouvoir développer un peu plus la voiture. On accélère jusqu'au Grand Prix d'Italie. Petite soirée de célébration du podium tout de même. Et il est important de faire fonctionner le moral de l'équipe. Alors au niveau de la R&D du coup, on a bien amélioré ce qui manquait. Et on est maintenant toujours à peu de choses près. Sur le papier, la meilleure voiture face à Mercedes et à Red Bull. Voilà pour la situation. On se donne rendez-vous au prochain Grand Prix. La 11ème des 16 manches. Ce sera à Mansa en Italie. Où on pourra faire parler la puissance du moteur Honda. Je pense qu'avec un setup adapté, on peut être tout aussi dangereux qu'en Belgique. En espérant que cette fois-ci, Albon ne nous coupe pas l'herbe sous pied. Merci beaucoup d'avoir suivi ce particulier Grand Prix de Belgique. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Avec, je l'espère, plus de réussite. Et pourquoi pas, la victoire dans le temple de la vitesse. A la prochaine les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501